Bonjour les Sissi fans, alors je vais vous faire une présentation des loteries japonaises des magasins Family Mart. Donc Family Mart, qu'est-ce que c'est ? En fait c'est un magasin de proximité, ce qu'on appelle des konbini d'origine japonaise. Il y a à peu près 20 000 magasins, je ne sais plus exactement. On en trouve essentiellement au Japon, en Thaïlande, en Corée du Sud et aussi à Taïwan. Donc ce sont essentiellement des magasins ouverts 24h sur 24, hormis ceux que l'on trouve dans les gares et dans les universités. Et de temps en temps, généralement c'est au mois d'août, nous avons une collaboration avec la marque Sylvanian Family depuis déjà quelques années. Donc on va regarder ça ensemble, toutes celles qu'ils viennent de sortir et aussi les anciennes. Peut-être que j'ai oublié des éléments, des autres choses, des autres événements, n'hésitez pas à me dire ce que j'ai oublié. De toute façon, là je ne l'ai pas encore fait, mais je ferai un récap' des photos sur mon blog. Donc dès que ça sera prêt, je mettrai le lien dans les commentaires de cette vidéo. Donc on va regarder ensemble la collection 2024 que je trouve personnellement la plus intéressante. Alors celle de 2024 est basée sur le food truck, sur les sucreries, les burgers, les choses vraiment sympas à manger. Donc ici, on a pas mal de choses. Je précise que comme c'est une loterie dont vous avez un ticket et vous ne savez bien sûr pas ce que vous allez obtenir comme cadeau, il y a bien sûr des cadeaux plus ou moins intéressants. Donc ici, nous avons un cadeau très intéressant puisque là, nous avons notamment le petit bus glace. Donc il y a bien sûr une réédition d'un bus déjà existant. Et là, il est de couleur bleue vendue, enfin pas vendue puisque là, c'est une loterie donc offerte avec une petite figurine phoque. Donc un petit bébé et habillé aussi en glace. Il y a des petits éléments différents. Je vous ai mis d'ailleurs la photo pour que vous comparez les deux modèles. On remarque notamment quelques glaces qui changent. La couleur également du véhicule. Le petit présentoir sur le côté qui est un petit peu différent. Et aussi les sièges qui sont couleur chocolat dans la version bleue. Franchement, j'aime autant la version rose que la version bleue. Ils sont vraiment très jolis tous les deux. Un autre cadeau que nous pouvons obtenir, c'est ce duo de petites figurines. Ce sont des petits chats lattés, donc déguisés cette fois-ci en petits burgers. Et ils sont quand même très rigolos dans leur petite tenue. On a aussi un duo adorable qui est bien sûr des lapins chocolat, une fille et un bébé. Cette fois-ci, sur le thème des glaces, on retrouve le motif de glace. Sur la robe qui est aussi très jolie. Et aussi un petit sac avec un motif glace, notamment pour la fille lapin chocolat. Alors ici, nous avons un ensemble de trois bébés. Donc sur le thème des donuts, je pense que ça devrait être ça. Donc ici, nous avons trois petits bébés. Ce qui est sympa dans ce coffret, c'est qu'on a des bébés qui ne sont pas des plus courants. Notamment le maple cat. Ce n'est pas le maple cat, pardon. C'est le American Curl. Le petit bébé avec un petit donut autour de lui. On a aussi un petit lapin neige. Par contre, là, ça devient un petit peu plus courant. J'aime beaucoup, notamment le mini donut qui est au niveau de son oreille. Et on a aussi un personnage qui n'est vraiment pas courant non plus. Un petit lionceau. Qui ont vraiment ce coffret de trois bébés vraiment très adorables. Après, on a des petits véhicules qui sont super méga chouettes. Enfin, moi, je suis fan. Je trouve ça trop chaud. Donc là, on a notamment un petit véhicule en cornet de frites. Un cornet de popcorn. Des petits donuts. On a aussi la possibilité d'avoir des petites tasses. Je précise que là, c'est une loterie. Et donc, vous n'avez pas laissé. C'est un seul véhicule. On a également un ensemble de pochettes surprises. Qui est tout aussi adorable que les bébés présentés précédemment. Donc là, on a différents petits aliments. On retrouve des hot dogs, des donuts, des boissons, des glaces, des popcorns. Enfin, toutes sortes de choses. Par contre, le bébé mystère, là, c'est vraiment le cas de dire. C'est le mystère. Parce que ce n'est pas facile à deviner. On trouve que le bébé déguisé en petits bonbons est aussi tout à fait très rigolo. Ensuite, on a un coffret avec notamment cinq petites figurines. Donc là, c'est une coupe de glace. Vraiment, c'est très original. C'est très bien fait et vraiment très rigolo. Donc, on trouve notamment deux bébés et trois nouveau-nés. Donc, un peu, on va dire, les marchands de glace sur le côté. Avec des tenues aussi glaces. Enfin, ils sont vraiment très, très mignons. Et les bébés, donc vendus dans un coffret où vous avez notamment les petits nouveau-nés. On a le cornet, le biscuit, la glace, le fruit. Enfin, c'est vraiment très, très rigolo. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est que comme ce sont des petits véhicules, ils sont prévus pour être assemblés et donc former aussi tout un ensemble de choses. Et ça aussi, c'est super chouette. Alors là, je ne sais pas comment l'obtenir. Je pense que c'est un cadeau à part. Peut-être pour une certaine somme d'argent. Je ne sais pas du tout vous dire. Donc, on a aussi ce petit bébé panda déguisé en petit soda d'une petite limonade. Ensuite, nous allons voir les collections sorties précédemment. Et il y a pas mal de choses à vous montrer. Donc là, c'est la collection 2023. Donc, qui était plutôt sur le thème forêt et cascade avec ce qui était sorti, notamment l'année dernière. Donc là, nous avons une petite boîte maisonnette coffrée pour ranger des petits bébés. Donc, qui était offert avec aussi un petit bébé marguerite. Je réfléchissais. Et également, nous avons d'autres choses, alors plus ou moins intéressantes. Parce que là, nous avons le mini arbre, arbre cachette des bébés. Donc, il ne change pas spécialement beaucoup avec la version qui est d'origine. Je vous ai mis bien sûr la photo pour comparer. Donc là, par contre, nous avons surtout la grande différence d'avoir trois nouveaux-nés chiens husky. On a également la petite descente qui est un petit motif, quelques nuances de couleurs un petit peu différents. Et un petit banc qui change également. Ensuite, nous avons un coffret tout aussi adorable. Donc, deux petits bébés sur le thème de la forêt avec une feuille et un petit champignon. Nous avons deux petites fées également. Toujours, bien sûr, des petits bébés. Cette fois-ci, un chien husky et un bébé fennec. Alors là, par contre, ce sont des coffrets de figurines individuelles. Donc là, nous avons différentes petites figurines. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est notamment la fille reine parce qu'on ne l'a franchement pas beaucoup dans la collection. Ensuite, on a des petits accessoires. Pareil, c'était un seul à avoir. Donc là, on a des petits sièges, des petites choses. Et ensuite, nous avons également une pochette surprise qui est en fait tout simplement une pochette surprise retravaillée. Puisque celle-ci était sortie au Japon et en Angleterre sur le thème du scoutisme. Sauf que là, nous avons un bébé mystère. Mais on devine quand même franchement ce que c'est. Ensuite, donc là, c'est donc en 2022. Je ne dis pas de bêtises. Donc, on a cette fois-ci sur le thème de la mer. On trouve notamment dans la loterie japonaise un petit train rose avec notamment un bébé pingouin. Alors, bien sûr, il existe déjà le petit train. En général, ce n'est pas vraiment des nouveautés. C'est pour ça que je trouve qu'en 2024, ce qui est sorti, c'était vraiment très original et vraiment très sympa par rapport à certaines années. Mais encore, je trouve que cette année-là, c'est quand même plutôt sympa. Donc là, on est en 2022 et nous avons un petit train effectivement qui est donc le même. Sauf qu'il est de couleur rose et le train original est de couleur bleue avec un petit bébé fennec. Ensuite, nous avons également ce petit duo de petits bébés sur le thème de la mer qui existe également dans des couleurs différentes et avec des personnages différents. Ici, nous avons deux petits bébés ailés. Je ne sais pas vraiment quel thème que c'est. Des petites figurines habillées aussi assez sympas. Ensuite, nous avons des petits accessoires. Alors, je trouve que c'est quand même ce qu'il y a de moins intéressant à avoir dans la loterie. Ensuite, nous avons également une pochette surprise sur le thème toujours de la mer. Alors, ils sont quand même assez étranges ces petits bébés parce qu'on dirait un peu, vous savez, des déguisements de fin d'année qu'on pourrait faire, notamment pour le spectacle des enfants. Ensuite, nous avons un petit trio de figurines qui est tout aussi sympa, toujours sur le thème de la mer, donc avec des petites pochettes vraiment très rigolotes. Alors, cette année-là, il y avait aussi pas mal de choses, autres, puisque au-delà de la loterie, il y avait différentes possibilités d'avoir autre chose avec des petits billets qu'on pouvait collecter. Et on avait la possibilité de gagner également un trio de bébés exclusifs ou éventuellement le château des sirènes. Ensuite, il y avait aussi la possibilité, pour un certain somme d'argent, d'obtenir notamment un petit bébé lapin chocolat habillé en tenue de méduse. Et il y avait également d'autres cadeaux, par exemple, notamment tout ce qui était un peu papeterie, avec du scotch, des petits sacs. Et il y avait également, pour la période, un petit gâteau qui était vendu exclusivement, donc dans les boutiques Family Mart. Ensuite, retournons en 2021, donc pour une autre loterie, avec bien sûr des cadeaux différents. Il ne me semble pas qu'il y avait d'autres loteries avant, n'hésitez pas à me dire si ça existait déjà. Alors ici, c'est quand même les choses les plus simples, mais c'est quand même sympa, notamment à obtenir. Donc là, nous avons notamment la Maman Poney avec son stand de coiffure. Donc effectivement, c'est surtout les couleurs qui changent, parce que je pense que les accessoires sont les mêmes, que ce soit pour le chariot ou pour la tenue de la Maman Poney. Ensuite, nous avons aussi un duo de bébés petites licornes qui existent également, puisqu'en effet, ce sont cette fois-ci des couleurs différentes, mais aussi des personnages différents. On retrouve également à l'unité des jolies petites figurines bien habillées de différents petits personnages. Ensuite, on avait la possibilité d'avoir un lit qui, normalement, est un trio de lits qui est blanc avec des petits escaliers, qui est quand même le cadeau, franchement, le moins intéressant à avoir. Et ensuite, nous avons également des pochettes surprises. Mais là, par contre, c'est une pochette surprise qui existait déjà, donc c'est pareil. Est-ce que c'était vraiment intéressant d'avoir ça ? Peut-être pas. Finalement, c'était peut-être encore mieux d'avoir le lit, parce qu'au moins, c'était une édition exclusive, tandis que là, c'était des bébés qui existent déjà. Ensuite, on avait également ce coffret qui est quand même très intéressant, puisque là, nous avons donc une réédition d'une boîte déjà présente. Sauf que cette fois-ci, c'est avec trois nouveaux-nés lapins neige et des couleurs différentes. Surtout qu'à ce moment-là, les lapins neige nouveaux-nés n'existaient que de cette manière. Donc, c'est la seule façon de les obtenir. Je vous ai mis, bien sûr, la photo pour que vous comparez avec, notamment, les nouveaux-nés lapins chocolat. Puisqu'en effet, aujourd'hui, il y a quand même possibilité d'obtenir, notamment, des nouveaux-nés lapins neige, avec un coffret qui est pour le moment sorti qu'au Japon, qui est donc la famille de lapins neige. Alors voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est dommage que nous, bien sûr, nous n'aurons jamais ces loteries en France, mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses plutôt sympas. N'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501